Donc là, c'est parti, c'est ça ? Alors, je recommence. Ce que je voulais dire, c'est que le mot, il y a deux termes sur lesquels je vais faire une petite introduction. C'est le mot prise de parole qui peut faire un petit peu peur parce qu'il y a un peu un côté discours, prise de position, avoir un avis sur le monde. Et puis, le côté être actif sur LinkedIn qui, au contraire, peut donner l'impression d'une petite fourmi qui fait énormément de choses, mais sans trop savoir pourquoi. Et pour moi, la bonne voie, elle est entre les deux. C'est-à-dire que de nombreuses interactions dès lors qu'on écrit du texte sont une prise de parole. Et une prise de parole peut être effectivement approfondie grâce à des outils LinkedIn qui sont assez simples d'utilisation. Les quatre points principaux, donc c'est les commentaires, le poste, l'article et les interactions. Comme la présentation est courte, je vais commencer par l'article parce que ça permet justement d'aborder tout de suite la prise de parole. Alors, voici les questions que je vais aborder de manière transversale. S'il y en a auxquelles je ne réponds pas, vous me faites un petit poc à la fin. Donc, les questions que vous posez, mais ajoutez-en si ce n'est pas le cas, si elles ne sont pas dedans, c'est je dis quoi ? Je m'adresse à qui ? J'écris où ? Où sur LinkedIn ? Je m'exprime comment ? Est-ce que je dois le faire souvent ? Et pourquoi je le fais ? Je vais y répondre au fur et à mesure. Donc, pour moi, la pièce maîtresse de la prise de parole sur LinkedIn, c'est ce qu'on appelle l'article LinkedIn et je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble. J'ai pris un exemple de François qui a publié un article LinkedIn qui s'appelle « Manager de transition, comment trouver vos prochaines missions ». Donc, ça, c'est un article LinkedIn et à la différence d'un post, il est vraiment visible comme non seulement avec un titre, mais également avec la signature en dessous. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est associé, c'est-à-dire qu'on est sûr que c'est un article qui est écrit par vous, alors qu'un post, on peut un petit peu hésiter sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quel est le principe d'un article dans lequel on prend la parole ? C'est d'avoir vraiment un partage d'informations à son réseau. Donc, vraiment, on ne s'en était pas parlé, mais très sincèrement, pour moi, l'article de François, il répond à ce qui est pour lui une prise de parole. C'est-à-dire qu'il parle de sa thématique, il est dans un partage d'expériences et de conseils, il s'adresse à sa communauté qui est sur LinkedIn, il donne des conseils pratiques, donc il ne raconte pas ce que je me permets d'appeler souvent du blabla. Et c'est un article long qu'il a écrit et en fin d'article, comme vous allez voir, il y a vraiment un post qui est associé à l'article qui permet de faire une introduction. Alors, je reviens sur ces différents points. Et ça, c'était pour commenter, c'était pendant le premier confinement, avant de lancer le cercle, quelques mois après d'ailleurs. Donc, l'avantage de l'article sur LinkedIn, et ça représente ce qu'on peut appeler la prise de parole, c'est qu'on a un titre fort qui interpelle, à la différence d'un post qui est un début de texte qui peut être un peu noyé, où on ne voit pas vraiment la thématique qui va sortir. On voit très bien la signature, l'auteur, donc il n'y a pas de doute sur le fait que c'est un texte qui appartient à la personne qui est montrée. Donc, il y a vraiment une association texte-personne, donc le consultant, la consultante qui s'exprime. On est sur un texte structuré dans lequel les thèmes qui sont abordés parlent directement aux personnes avec lesquelles on a envie de travailler et avec lesquelles on a envie d'échanger. Et ce qui permet encore plus d'assumer et d'assurer le côté prise de parole, c'est qu'en fin de l'article, même s'il est indiqué en haut qui parle, on remet une signature pour bien indiquer que tout ce qui a été dit là, on l'a écrit soi-même, c'est une pensée personnelle. Et puis, l'intérêt, et c'est une des raisons pour lesquelles effectivement, être sur LinkedIn avec une prise de parole assez approfondie, c'est à son intérêt, c'est que lorsqu'on a apporté des conseils, des informations à des personnes de son réseau, lorsqu'en dessous, il est marqué pour aller plus loin et qu'on emmène vers une conférence ou un contenu qui peut être dans une dynamique un petit peu plus commerciale, on a déjà acquis en fait la confiance et on a déjà une légitimité pour emmener les personnes, alors que si on attaque avec un aspect, regardez mes compétences, regardez tout ce que j'ai fait, etc., on n'a pas cette crédibilité immédiate. Alors, pourquoi cet article LinkedIn et cette prise de parole peut permettre de générer ce que j'appelle des contacts qualifiés ? Parce qu'il incite à l'échange. Donc, ces échanges se passent, tout ça vous connaissez, si vous ne le connaissez pas, vous me le direz après pour les détails, mais se passent en commentaire, c'est-à-dire que les personnes qui lisent l'article font un commentaire, l'auteur y répond et puis soit la discussion se passe dans ses commentaires, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est d'aller vers un contact en direct. Donc, moi, je dis souvent, l'objectif de toute publication, c'est à un moment ou à un autre d'avoir une personne au téléphone pour faire connaissance, pour parler d'un sujet en commun. Et donc, l'ensemble de la publication, aux interactions, aux premiers messages qu'on écrit, le but, c'est d'avoir le contact qualifié qui va permettre un jour d'aller vers une mission, d'aller vers une commande qui soit dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions sur l'article ? Je regarde. Qui connaît ? Je vous écoute si vous avez des questions sur l'article. Non, je n'en vois pas, mais vous en retirez tout à l'heure. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Avec ChatGPT, est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des articles qui soient un peu écrits, mais qui échappent à son auteur ? Alors, excusez-moi, qui est-ce qui parle ? Luc Caon. Luc, et qu'est-ce que tu veux dire par qui échappe à son auteur ? Là, tu nous dis que c'est un article qui a été écrit par François, donc ça, on est sûr. Oui. Mais si quelqu'un voulait plagier François et écrivait un article aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de fake news, etc., comme on est sûr de la source de l'article. Bonne question. Alors, je note le sujet, parce que je travaille pas mal dessus, sur la partie source, plagiat et ChatGPT. Ça marche ? On en parle tout à l'heure ? La longueur d'un article, pour moi, c'est au moins une page. C'est-à-dire que c'est vraiment au moins une page à quatre, à peu près, donc une page d'écran en format paysage. Ça peut être plus, ça peut être vraiment très long. Mais pour moi, si ça fait pas une page entière d'écran, on n'est pas dans un article. Et dans ce cas-là, il faut mieux privilégier un post. Après, ça, c'est mon analyse, ce que moi, je vois des pratiques. Alors, sur l'algorithme et LinkedIn, ça, on parlera de l'algorithme tout à l'heure. Je casserai quelques a priori. Non, je ne casserai pas, mais je remettrai en contexte quelques a priori sur le succès des articles dans l'algorithme et, pour moi, le succès d'une prise de parole qui n'est pas nécessairement celle de l'algorithme. Alors, je continue. Il y a des questions un peu génériques là aussi. Comment faire pour écrire ? Où faut-il cliquer ? Alors ça, en fait, j'ai prépare, moi, un article que je vais publier sur LinkedIn avec tous les accès, les boutons sur lesquels cliquer. Parce que là, comme il me reste à peu près 15-20 minutes, je ne peux pas tout détailler. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de vous montrer l'état d'esprit, de vous mettre dans l'élan de faire les choses. Et dans cet article, vous trouverez vraiment tous les indications sur comment faire. Et l'avantage de l'article LinkedIn, c'est que si vous avez des questions, j'intégrerai les réponses à cet article LinkedIn. Donc, c'est vraiment un mode d'emploi en ligne. Donc, ça, vraiment, tout vous sera indiqué. D'accord. Parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours simple. Je ne vais pas vous dire le contraire. Sur l'algorithme, au niveau du niveau de reach par rapport à un post, j'ai toujours cru qu'un article avait un reach beaucoup plus faible qu'un post. Et c'est la raison pour laquelle je n'en décris jamais. Est-ce que c'est vraiment vrai, en fait ? Alors, on parlera tout à l'heure des chiffres. Tu me l'accordes ? Ok. Donc là, on a vu l'article qui est pour moi, effectivement, la prise de parole la plus affirmée, j'ai envie de dire la plus ambitieuse, mais aussi celle qui est très stimulante à produire. Le post, ça, c'est ce que j'appelle un vrai post. C'est-à-dire que la personne qui l'a écrite, elle a rédigé un texte, elle a saisi l'information la plus intéressante qu'elle a trouvée dans un article en faisant une situation de chiffre. Elle indique sa source. Donc, on n'est pas dans ce que je vais voir après, le partage, la republication d'un post d'un autre, mais c'est vraiment une réaction à l'actualité, un partage d'un événement à venir, d'un événement auquel a participé. Le fait de saluer un projet sur lequel on a travaillé avec d'autres consultants, consultantes d'autres entreprises. Donc, ça, c'est un post. Et cette prise de parole, elle est aussi très intéressante, mais toujours sans se mettre la pression. C'est-à-dire qu'on peut publier un post tous les deux mois, tous les ans, tous les deux jours. En fait, quand on arrive sur votre profil LinkedIn, on ne voit pas le dernier post que vous avez fait. Donc, si effectivement, vous avez une page entreprise ou les entreprises de grosse taille qui ont des pages entreprise, effectivement, on arrive sur leur page et on voit tout de suite s'il y a eu un post depuis un mois, un an, etc. Mais sur un profil personnel, ça ne saute pas aux yeux. Et moi, c'est une de mes phrases préférées. J'adore dire, si quelqu'un t'appelle pour te dire que tu n'as pas publié régulièrement, tu me le dis. Parce qu'en fait, ce n'est pas la régularité de la publication qui va faire le succès de vos actions de publication et de prise de parole. C'est-à-dire que moi, les personnes à qui je m'adresse ce soir et à qui je m'adresse dans l'article, c'est des personnes qui ont un autre métier, qui sont des artisans des réseaux sociaux, qui ont peu de temps pour le faire et qui n'ont pas de budget. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas payer d'agence pour le faire à leur place. Et donc, dans cette situation-là, évidemment, on fait des choix. J'ai perdu ma phrase. Voilà, on fait des choix. Et donc, l'objectif n'est pas de publier un post par semaine, selon moi. Ou alors, il faut vraiment en avoir sous la pédale pour faire un post de qualité par semaine. On peut être aussi, comment dire, une semaine, avoir énormément d'actualités ou envie de partager des choses. Il n'y a vraiment aucune pression à se mettre sur la régularité. Pour les consultants, les consultantes indépendantes. Je ne parle pas de toutes les différentes économies et industries. Alors, qui dit post, dit commentaire de post. Donc, pour ceux qui n'ont jamais osé prendre la parole, le plus simple, c'est de faire un petit commentaire. J'appelle ça le commentaire merci. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, donc ça, c'est les commentaires du post ci-dessus. Donc, sur une information concernant la crise énergétique. Et donc, les personnes en commentaire. Alors, il y a quelqu'un qui… Tu peux, normalement, tu peux couper tous les micros d'un coup, François. Alors, je vais désactiver tous les sons et je te remets sans doute en ligne, Barbara. Alors là, normalement, vous m'entendez à nouveau ? Tout à fait. OK, ça marche. Donc, sous ce post, les personnes ont fait un commentaire, ce que j'appelle un commentaire merci, pour indiquer à la personne, normalement, elle devait être là ce soir, la personne. Donc, j'espère qu'elle se voit, que l'article est intéressant, qu'on remercie du partage. Ça, c'est à la fois quelque chose qu'on fait vraiment, au bout d'un moment, très spontanément sur les contenus que l'on voit, que ce soit des articles ou des posts. Et c'est ce qui fait partie des interactions de qualité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se dire, il faut que j'en fasse 10 par jour. Mais ça doit devenir un réflexe. Et en fait, le fait d'avoir ce contexte commun, par exemple, quand on ne connaît pas la personne, d'avoir interagi sur un post, d'avoir échangé un commentaire, lorsque vous rencontrerez la personne, vous aurez tout de suite un contexte de discussion, un prétexte de discussion. Et lorsque vous connaissez déjà la personne, vous réinitiez le lien, c'est-à-dire que vous réengagez la conversation. Donc, c'est vraiment des choses qui ne coûtent pas très cher en temps, ni en investissement, et qui sont extrêmement porteurs d'un message, de repasser un coup de fil, de s'envoyer deux jours après un article intéressant, pour le coup, en messagerie privée. Donc, c'est vraiment un accélérateur de la mécanique de prise de contact toujours qualifiée, ce qui n'a pas toujours lieu quand on est sur LinkedIn et puis on n'ose pas faire ces petites interactions. Donc, ça, c'est… On n'est pas encore dans une prise de parole, puisqu'on ne dit pas quelque chose de fort, mais on est dans la conversation. On commence à voir ce que j'appelle un commentaire engagé lorsque, sous un article, on fait un commentaire qui est assez costaud et dans lequel on exprime soi-même un avis, on fait un feedback assez fourni, où on peut vraiment apporter une idée en plus. Alors, évidemment, ce commentaire ne doit jamais être, selon moi, ni agressif, ni autocentré, ni dans le but de faire une remise en cause ou de montrer qu'on a raison. On est vraiment dans une discussion. Mais là, on peut déjà être dans une prise de parole. Alors, j'en ai fait un très simple et de manière très modeste sur l'article tout à l'heure de François, où effectivement, plutôt qu'un simple merci, j'ai essayé de rajouter un petit peu ma petite patte en validant le fait que j'étais d'accord avec son avis. Si tu avais placé le cas, je ne l'aurais pas fait, même pour ce webinaire. J'aurais trouvé un autre exemple. Et puis, effectivement, j'ai affirmé que, justement, la posture, lorsqu'on est en recherche de visibilité, c'est avant tout de s'intéresser aux autres, pardon, et de mettre les autres en lumière. Voilà. Donc, c'est là où, moi, je rejoins la position de François. Donc, je le dis dans ce commentaire. Et on peut déjà être sûr, ce que je peux appeler une prise de parole lorsque vous vous engagez sur des commentaires qui sont dans votre domaine. Alors. Ce qui est simplement un petit peu embêtant avec ces commentaires riches et de qualité comme celui que tu viens de faire, c'est que quand je l'ai vu arriver tout à l'heure, je me suis dit, mais si je fais une réponse, il faut qu'elle soit aussi riche que ce que tu as mis. Et donc, du coup, comme je n'avais pas trop de temps, je te répondrai demain, du coup. Pas de problème, je le prends pas mal. Ce qu'il faut faire, et j'ai vu que François le faisait bien, c'est effectivement de répondre à chaque commentaire. Alors là, c'est vraiment ce qu'on appelle soit un commentaire merci, soit un commentaire d'engagement, de discussion. Et comme, justement, on n'a pas le temps de le faire tout de suite dans la journée, le bon réflexe, c'est de liker tout de suite le commentaire si on est sur une queue d'une. Et puis, le soir, de prendre le temps de faire une phrase, ou deux, de réponse aux commentaires. Voilà. Et petit conseil au passage, pour moi, tout ce qui est vraiment interaction importante, et lorsqu'on est sur un commentaire de plusieurs lignes, moi, je commence à… Enfin, je considère que c'est des interactions importantes. Je recommande toujours d'être sur un ordinateur, pas sur un téléphone, parce qu'on peut vite faire des erreurs. Voilà. Donc, au-delà du commentaire merci ou du like, moi, je recommande d'être sur ordinateur. Alors, ensuite, ça, il y a vraiment énormément de gens parmi vous qui le font. C'est la republication d'un poste. Donc, je vais aborder la republication d'un poste dans lequel on fait une petite phrase pour expliquer pourquoi on partage le poste. D'autres, vous faites aussi de la republication de poste sans mettre de petite phrase. Vous pouvez tout à fait le faire, mais on n'est pas du tout dans une prise de parole. On est plus dans une sorte d'applaudissement, par exemple, sans commentaire de quelque chose qui a été fait. Donc, ça a aussi de la valeur. Mais c'est beaucoup plus engageant de faire cette republication avec un contexte, puisque c'est évidemment plus remarqué de la personne qui a publié le premier poste. Donc, le premier poste en bas, c'est le poste de la personne qui est DRH cadre dirigeant. Et donc, c'est la personne en haut qui fait du conseil en évolution professionnelle, qui a republié. Donc là, elle met sa petite patte. Et dans le « Et vous, vous en pensez quoi ? » J'ai enlevé les noms, mais elle interpellait des personnes de son réseau. Évidemment, des personnes qu'elle connaît, j'imagine. Et donc, qui sont ce que j'appelle des alliés, des amis professionnels et pas une sorte de spam. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant. J'en ai remarqué plein d'autres dans les exemples de vos profils. Ça peut être vraiment citer, par exemple, les premières phrases de ce qui est détaillé en dessous. Et ce qui est bien, ça, vous ne le faites pas tous, c'est de remettre le nom de la personne qui a, par exemple, écrit l'information ou de remettre le nom de son entreprise. Par exemple, il y a des personnes qui ont fait un commentaire sur l'événement de ce soir, enfin, pardon, qui l'ont republié en faisant une petite phrase, mais ils ne m'ont pas citée. Ce n'est pas grave, mais du coup, je ne l'ai pas vue. Et l'objectif, par exemple, pour cette personne en haut, que la personne en bas voit, c'est aussi qu'elle voit qu'il y a une interaction parce qu'on est toujours dans la création de lien. Donc, il ne faut pas oublier de citer la personne. Donc, ça, c'est aussi une petite technique. Ceux qui connaissent le « apte » en mettant le nom du profil de la personne, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est quelque chose que j'indique dans l'article pratique. Alors, prendre la parole pour dire quoi ? Là, ce que je vous partage, c'est vraiment des convictions. Ce n'est pas une Bible. Vous trouverez des personnes qui auront des avis différents. Pour moi, la première catégorie de partage, de prise de parole, c'est justement les actualités qui baissent la place à une autre actualité. Donc, on est vraiment dans un flux. Et ça peut être quelque chose que vous avez lu, que vous avez envie de partager parce que ça va intéresser votre réseau, des événements auxquels vous allez participer ou vous avez participé. Alors, moi, j'avoue que les personnes qui ne partagent que des événements auxquels ils ont participé et jamais annoncent des événements auxquels finalement on pourrait participer, je trouve que ce n'est pas toujours dans un esprit de partage. Moi, je préfère aussi partager ou j'aime quand les gens partagent des événements qui sont ouverts à tous, qui sont gratuits, pour qu'il y ait vraiment cette idée de service à la communauté. Ça, c'est pareil, une conviction. Et puis, vous pouvez réagir à une actualité. C'est ce qu'a fait la personne tout à l'heure. Donc, ce poste a une valeur au moment où l'actualité dans son écosystème professionnel sort. Vous pouvez également annoncer, vous animer une conférence, si c'est ouvert aux personnes et si elles peuvent y participer. Moi, j'aime bien les actualités qui permettent aux autres d'entrer en action et pas d'être dans un rôle passif. C'est ce que j'appelle, quand je dis l'engagement, c'est sous cet aspect-là. On va parler, les spécialistes du marketing digital parlent aussi d'engagement avec un ratio du nombre de clics en fonction du nombre de personnes qui ont vu le poste. Mais pour moi, l'engagement, il est surtout sur cette partie de mise en action. Pour ce type d'informations, ça a toute sa place, selon moi, dans un poste. Pour un partage qui fait sens sur la durée et qui relève plus de la prise de parole, on est pour moi sur des informations qui sont utiles aux autres avec cette idée qu'on pourrait, par exemple, qu'on peut les reconsulter. C'est comme un petit guide ou une analyse auquel on va se référer. Donc, ça peut être des informations de type conseil, mais surtout, ça doit être sur votre domaine de spécialité. Ça, c'est vraiment l'objectif d'être actif en s'exprimant sur LinkedIn. C'est de prouver sa légitimité, sa compétence et sa pertinence sur un sujet. Le type d'informations à partager, selon moi, ça peut être un retour d'expérience sur une mission menée, sur une mission menée, excusez-moi, parce que je pense que c'est mission d'entreprise ou une mission menée dans un secteur professionnel. Mais quand je dis retour d'expérience, c'est effectivement pas un cas pratique, mais c'est les observations qu'on a pu faire, ce qu'on a appris dans le domaine. Voilà, évidemment, sur tous ces aspects-là, il y a le côté confidentialité vers lequel on ne va pas aller. Mais on peut tout à fait partager les différentes techniques, les différentes observations qu'on a faites sur le terrain et qu'on n'avait pas faites avant et qui sont intéressantes pour les autres personnes. On peut aussi partager une analyse de tendance, un décryptage de marché, que ça, vous ne pourrez faire que si vous êtes spécialiste. Des conseils ou une méthodologie, moi, j'aime bien lorsqu'ils sont assez fournis et qu'ils ne sont pas un prétexte avec une écriture, comment dire, qu'on peut trouver dans les articles de référencement où on doit vraiment… Référencement, excusez-moi, c'est pour avoir justement de la visibilité des pages Internet. Là, comme on est sur une prise de parole, le but, ce n'est pas de faire du flux, mais c'est de montrer que ce que vous dites a de la valeur. Et finalement, il n'y a que vous qui pourriez le dire parce que vous avez… Vous faites part, c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure vos spécialités, de ce que vous connaissez le mieux. Et pour moi, vous avez compris, tout ça, ça a sa place dans un article. Alors, après, justement, je vais arriver sur le côté qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On les relèvera tout à l'heure ou vous les poserez directement… Regarde ce qu'il y a à faire maintenant. OK. Alors, je poursuis et puis je reprendrai les éléments après. Donc, là, je vais en parler avec vous parce que pour moi, c'est important. Puis, vous verrez, après, il y a des points qui sont selon moi moins importants. Alors, sur LinkedIn, vous êtes ce que vous montrez à voir. Et si vous y êtes, c'est que vous avez décidé d'y être, c'est que vous avez créé un compte. Et à partir du moment où vous avez créé ce compte et vous avez un profil sur lequel vous avez votre nom et votre prénom, principalement votre visage, votre profil est consulté. Vous envoyez un CV, vous rencontrez quelqu'un à rendez-vous. On va à une conférence que vous animez. Votre profil, le regarde. Donc, attendez-vous que du coup, j'ai mis dans le… C'est mon premier point. Donc, oui, mon interdiction personnelle, c'est de publier avec un profil dont vous n'êtes pas fiers. Parfois, je dis un profil au top. Mais ça, finalement, c'est un adjectif qui m'appartient. Mais la question que je pose souvent, c'est est-ce que tu es fier de ton profil ? Est-ce que tu n'as pas de problème à le montrer aux gens de ton entourage, soit entourage professionnel et familial ? À partir du moment où ce profil, il vous convient, vous pouvez publier avec. Si ce n'est pas le cas, il y en a qui me disent, oui, mais moi, j'ai un profil, mais je m'en fiche. Mais en fait, les gens viennent voir votre profil sur LinkedIn. Si vous n'êtes pas actif, ils viennent le voir et ils peuvent voir que, justement, vous n'êtes pas très engagé sur ce profil. Mais si volontairement, vous publiez des choses pour être vu et que vous avez un profil LinkedIn ou vous-même, vous admettez qu'il a quand même des points faibles au niveau de la photo, au niveau du contenu, il y a énormément de points. Dans ce cas-là, ne faites rien. Ne soyez pas actif. C'était ma réserve, François, sur le fait qu'il faut être actif ou active à tout prix. L'autre point qu'on m'a beaucoup posé, c'est que certains consultants et consultantes ou c'est moins cas, managers, managers de transmission, mais ça dépend, peuvent avoir une page d'entreprise. Donc, la page d'entreprise, vous connaissez tous. Lorsqu'on est indépendant, moi, je considère cette page d'entreprise, en fait, comme une sorte de fiche entreprise. On n'est absolument pas obligé de publier avec cette page d'entreprise. On peut, dans ce cas-là, il faut, là, pour le coup, avoir une régularité, des thèmes un peu récurrents. Ce qu'il ne faut pas, évidemment, quand on est du temps de manager de transmission, c'est d'être dans une prise de parole avec sa page d'entreprise, parce que ce qu'on achète quand on travaille avec vous, c'est vous, c'est vos compétences, c'est la personne à qui on sert la main. Donc, un, ça ne représente pas votre activité. Et deux, ma deuxième phrase préférée, c'est qu'on n'a pas du tout envie d'avoir une discussion avec un logo. On a envie d'avoir une discussion, que ce soit sur LinkedIn ou ensuite au téléphone ou, dans la vraie vie, avec une personne. Donc, on ne se cache pas avec son logo. On publie avec son profil personnel lorsque vous considérez qu'il est à la hauteur, en fait, de vos compétences. Voilà, c'est vraiment vous qui vous notez sur votre profil LinkedIn et qui dites, oui, je suis prêt ou prête à y aller ou pas. Alors, après, il y a aussi, pour moi, deux postures. Vous entendez beaucoup de personnes dire, oui, mais avant de se lancer, il faut savoir ce qu'on va dire, il faut avoir un plan éditorial, avoir réfléchi à différents thèmes. OK. Mais on peut aussi dire, finalement, qu'on ne le fera jamais lorsqu'on est consultant, dépendant, avec peu de temps, pas de budget, qu'on n'est pas spécialiste de l'écriture et pas non plus des différents angles d'articles. Donc, moi, je suis plutôt dans la posture de j'ai une idée, je me lance. Alors, je parle pour moi, mais je parle vraiment aussi aux personnes avec lesquelles je travaille, avec lesquelles j'échange. C'est-à-dire que, généralement, une bonne idée d'article, une bonne idée de poste, on y pense spontanément. Ou alors, après, quand on se dit qu'on cherche une idée, le lendemain, on va avoir une idée. Donc, plutôt que de regarder ce qu'on font les autres, de faire un plan d'action, de cogiter, etc., moi, je suis vraiment dans le passage à l'action. Si, finalement, au bout de 2-3 jours, vous dites « Ben non, ce poste, je vais l'enlever », vous pouvez l'enlever. Il n'y a rien de… Tout ce qui est publié n'est pas définitif sur LinkedIn. On peut toujours retirer une publication. Et puis, avant de passer aux questions sur les chiffres, justement, moi, je ne pense pas que, dans une prise de parole, en tant que manager, manager de transition, on soit dans la recherche d'un ROI chiffré avec un nombre d'interactions, etc., ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Pour moi, on est avant tout dans une recherche d'interaction de qualité. Le mot de développement de réseau, je trouve un peu galvaudé, c'est-à-dire de premiers points de contact avec des personnes que l'on va rencontrer ou de points de reconnexion avec des personnes que l'on connaît très bien, qui peuvent, par exemple, ne pas savoir que vous avez cette spécialité ou que vous ne connaissiez pas encore très bien, mais justement, ça va être le cas d'approfondir. Donc là, ce que je mets là, c'est vraiment, moi, mes mantras par rapport à la prise de parole sur LinkedIn. Après, parce qu'il y a aussi des professionnels du marketing digital, je veux bien aborder les points suivants, mais selon moi, ce n'est pas essentiel. Il faut les avoir en tête, mais il ne faut surtout pas en faire des prétextes pour ne pas passer à l'action. Alors, lesquels ? Il y a la fameuse date de la programmation du poste. Il y a énormément d'articles qui sont écrits sur le sujet. Je vous les mettrai en lien annexe dans l'article pratique. Moi, je pense, et, excusez-moi, il y a l'heure du poste et la programmation automatique du poste où on décide, par exemple, à quelle heure il faut le publier. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut écrire l'article quand on a le temps et il faut le publier juste après parce qu'en fait, l'écriture doit être vraiment adaptée au contenu du poste. Et quand on le publie, on va tout de suite vérifier s'il n'y a pas d'erreur sur le poste et on est tout de suite là s'il y a des premières interactions. Donc, quand on publie un poste toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois, être dans une optique de programmation du poste et de stratégie du poste, pour moi, ce n'est pas essentiel lorsqu'on n'est pas soi-même en activité, comment dire, lorsque l'objectif n'est pas de faire du marketing digital et de vendre de produits B2B, etc. On est dans une autre dynamique selon moi. Donc, il y a des sources, je vous les donnerai, mais pour moi, ce n'est pas le prioritaire. Ensuite, il y a cette grande question de est-ce qu'il faut mettre l'URL dans un poste ? En fait, la question, c'est est-ce que c'est utile de mettre un URL ? Par exemple, le poste de la personne tout à l'heure, c'était hyper intéressant qu'elle ait mis l'URL puisque justement, moi, je découvre grâce à elle une source intéressante. Alors, elle va peut-être avoir 20% de reach en moins, mais en fait, moi, je vais surtout me souvenir de cette personne qui a partagé un contenu intéressant et qui est dans une posture de partage avec sa communauté. Et pour moi, c'est ça qui compte. Et effectivement, on dit souvent, l'algorithme change tout le temps, il faut mettre l'URL, il faut enlever l'URL. Finalement, faites en fonction de ce qui vous importe et ce que vous, vous aimeriez qu'on vous donne, est-ce que vous avez envie d'avoir cette URL ou pas ? Donc là, c'est pareil, pas de pression par rapport à tous ces changements d'algorithmes qui sont aussi un peu un mythe. Je vous ai déjà parlé de la régularité planifiée à l'année. Comme je vous disais, lorsqu'on est dans une publication de postes et d'articles en tant que professionnel, donc ce n'est pas le métier. Moi, je préfère observer parmi les personnes que j'accompagne, les personnes à qui j'échange tout simplement, qu'ils ont réalisé un, deux, trois postes, un article, que ce soit par mois, par an. Moi, j'écris un article par an et qu'ils en aient justement une vraie fierté, que ça faisait vraiment sens, plutôt qu'il y ait cette idée de calculer les choses. Voilà, c'est pareil, on n'est pas en train de faire des plans marketing digital stratégique qui vont vous coûter soit 30 % de votre budget, soit 30 % de votre temps. Il y a aussi cette question de la taille de la communauté. Est-ce que je vais avoir plus de likes et de commentaires si j'ai une grande communauté ? En fait, il y a des personnes dont le travail, c'est de mettre en place des robots pour avoir de plus en plus de contacts, en analysant les likes, en scrapant, je crois, les contacts. Ensuite, ils vous envoient des messages automatiques, ça vous en êtes, entre guillemets, vous-même les victimes. Et en fait, ceux qui ont des centaines de likes ont des 10 milliers de contacts. Mais est-ce votre objectif ? En fait, je trouve qu'il est plus intéressant d'être vu d'une communauté qui est vraiment sa communauté dans son écosystème professionnel que de chercher à faire grossir une communauté de manière un peu automatique, ce qui finalement ne donne pas une bonne image de vous sur moi. Donc pour moi, la taille de communauté est vraiment un autre sujet que la publication. En fait, une communauté, elle se fait grandir naturellement avec les contacts qu'on eut, avec les personnes que l'on a envie de rencontrer, etc. Le volume a peu d'importance par rapport à l'objectif de créer des interactions qualifiées qui mènent à une mission et à des contacts sur le long terme. Le long nombre de likes, on en a parlé. Et le nombre d'impressions, c'est la même chose, sauf que c'est un autre… Enfin, non, ce n'est pas la même chose. C'est un autre indicateur pour répondre tout de suite sur le succès de l'article. En fait, ça, c'est pareil, je vous l'explique dans l'article pratique. Il y a une différence cruciale entre les impressions et le nombre de clics d'un article. C'est-à-dire que lorsqu'on a, par exemple, 300 clics d'articles, ça veut dire qu'il y a 300 personnes qui ont cliqué sur votre article pour le lire. C'est énorme. Déjà, si on en a 50, 60, 70, c'est énorme. Ça, c'est une statistique que vous êtes les seuls à avoir. Alors que le nombre de likes ou le nombre d'impressions, en fait, ça ne montre absolument pas si ça intéressait, parce qu'on met aussi des likes comme ça pour faire plaisir à notre réseau. On ne lit pas toujours tous les articles, mais l'article, voilà, le titre nous a intéressés. On a cliqué dessus pour le lire. Donc, c'est vraiment très engageant. Et pour moi, en fait, c'est ça le succès de l'article par rapport à l'algorithme. C'est que finalement, quand bien même il peut être présenté à plus ou moins de monde, moi, là, je ne mettrai pas ma main à couper sur ces sujets-là. Ce qui est important, c'est que vous pouvez compter le nombre de personnes que ça intéressait. Et ça, c'est très important. Alors, maintenant, je l'ai dit à François que j'aimais bien terminer à l'heure, donc je me dépêche. Pour passer à l'action comme des grands, mon article précédent, il s'appelle « Rédiger et publier un article sur LinkedIn en trois heures ». Donc, c'est vraiment un mode d'emploi de l'écriture de l'article en toute autonomie. Donc, ça, vous pouvez consulter. Si vous publiez cet article, vraiment, voilà, faites-moi part, pour le coup, taggez-moi. Ça me fera vraiment plaisir. Donc, vous allez avoir en autre article de référence de ma part l'article qui va s'appeler « Autorisez-vous à prendre la parole à votre propre tempo ». Donc, il va être un résumé de ce qui s'est dit, de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et si vous vous dites « Bon, Barbara, c'est super, mais je me sens encore un peu fragile », dans ce cas-là, effectivement, avec François, on a conçu des programmes d'accompagnement qui sont à la fois sur le profil, mais aussi sur le contenu. Alors, on en a conscience, qui est vraiment sur « Rédiger un article LinkedIn », mais il peut s'adapter si vous en êtes à l'étape de rédiger un contenu. Le but, c'est vraiment de passer toutes les étapes en étant accompagné pour qu'ensuite, vous soyez autonome. Si vous avez une question, un petit conseil, quelque chose, vous me faites un message. Pour ça, ce que je vous propose, c'est de me faire une demande de connexion à l'issue du webinaire. Comme ça, on sera connecté et on pourra échanger dès que vous avez une question. Moi, en fait, comme la plateforme LinkedIn change très souvent, à chaque fois que j'ai une question, alors soit je connais la réponse, ou alors je découvre une réponse, un point qui a changé. Donc voilà, sauf si c'est une question vraiment sur laquelle je n'ai pas la réponse. On me demandait énormément de recherche. Je suis toujours ravie de répondre aux questions. C'est bon pour moi. Je prends tout de suite les questions que j'ai pu laisser passer en commentaire et ensuite, je vous écoute. Si tu peux peut-être, Barbara, exprimer le partage des slides pour qu'on se voit désormais mieux. Mais bien sûr. Hop. Voilà. Alors, il y avait des questions sur, en effet, sur ChatGPT, sur le riche de l'article que tu avais noté et dont tu avais promis une réponse plus tard. Alors, ChatGPT, en fait, ta question, je n'ai pas bien compris la question parce qu'il y a deux risques. Enfin, le principal risque de ChatGPT, j'ai cru que c'est ce que tu allais me demander, c'est est-ce que je peux écrire un article publié sur LinkedIn avec ChatGPT ? Et là, j'avoue, je serai un petit peu tombée de ma chaise puisque ChatGPT est un outil extrêmement utile mais qui est l'antinomie de la prise de parole. Voilà. Donc, ce n'est absolument pas à utiliser. Après, est-ce qu'avec ChatGPT, on a un risque de, comment dire, de se faire piller ses productions, pas plus qu'avant ? Puisqu'en fait, ChatGPT, il fait tourner des machines avec énormément de contenu. Donc, ce qui en ressort, c'est quand même des choses assez générales. Alors, il y a des éléments précis, mais dans ce qui est analyse, c'est assez général. Voilà. Donc, ChatGPT n'a ni annulé le plagiat, mot à mot, ni, comment dire, enfoncé pour moi le pillage de droit d'auteur. On est tout à fait d'accord. Ça sert à apprendre et pas à divulguer. Par rapport au reach, alors, moi, j'ai répondu avec mes mots à moi, qui ne sont pas effectivement les mots du marketing digital. C'est-à-dire, combien de personnes vont voir votre poste dans votre communauté ? Et il y a un point que je n'ai pas abordé, c'est qu'effectivement, plus il y a d'interactions, donc de likes, de commentaires, plus votre poste ou votre article, enfin, en fait, c'est joint quand on publie un article, vont être présentés à d'autres personnes. Donc, c'est aussi pour ça que moi, je like et je commente les articles des personnes avec qui je suis en contact professionnel et où j'aime bien ce qu'ils font parce que je sais que ça va les aider à ce que ce contenu monte un peu en popularité. Donc, si je trouve ça intéressant, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je like. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment les deux choses qui sont importantes à savoir. C'est le côté, par exemple, si, effectivement, pourquoi un poste va avoir du succès ? C'est parce qu'il est présenté à d'autres personnes, parce que les premières personnes qui l'ont vu ont montré leur intérêt. Alors, il y a des questions. Peut-être qu'on va laisser les personnes qui le souhaitent poser leurs questions directes. Oui, je veux bien, parce qu'après, c'est difficile de décrypter l'intention de l'écriture. Je vous écoute. Est-ce que j'aurais comme question à l'ensemble de vous tous ? Quelle autre façon avez-vous d'être actif sur LinkedIn ? On a parlé commentaires de qualité, on a parlé post, on a parlé articles. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont d'autres façons d'être actifs sur LinkedIn ? Allez-y, dites-le nous aussi. Bonjour, c'est Alain. Je fais souvent des sondages. En fait, quand je me pose une question, j'ai une idée ou je veux valider une hypothèse. Je fais un sondage et je suis souvent surpris par le résultat. Donc, je me dis que j'ai bien fait de le faire. En termes de reach, même si c'est un gros mot, en termes de reach, le sondage, c'est pas mal en ce moment parce qu'en fait, c'est favorisé par LinkedIn, donc il y a beaucoup de réponses. Mais c'est surtout qu'au-delà du sondage, en fait, ça ouvre souvent à des commentaires et à une prise de dialogue. C'est-à-dire que l'idée du sondage, elle est double. Elle est d'avoir finalement le résultat du sondage. C'est ce que tu as fait tout à l'heure en introduction pour savoir où on était en faisant un sondage, par exemple. Donc, ça donne des chiffres. Mais également, c'est finalement une interaction légère quand le sondage est bien fait qui font qu'il y a un premier niveau de participation qui fait qu'on clique et on réfléchit à la réponse qu'on va mettre. Et à partir du moment où on a fait ça, il y a un petit côté pied dans la porte qui fait qu'on peut être tenté finalement d'aller un peu plus loin et de mettre un petit commentaire en passant, etc. Et j'ai remarqué que c'était souvent un bon format. Alors, c'est pas un format génial. Ça ne va pas du tout remplacer un article. C'est-à-dire que ce n'est pas un format génial pour exprimer ses idées, etc. Mais ce n'est pas du tout non plus le micro-format débile où on veut juste obtenir une réponse. Il y a vraiment un entre-deux. C'est-à-dire qu'on peut rédiger et un contenu et un sondage derrière. Alors, très souvent, j'ai remarqué que les gens répondent au sondage sans lire le contenu. Il faut faire des choses un peu décorrélées. Mais par contre, c'est un bon format pour avoir les deux en même temps. Je peux faire un petit... C'est un super partage. Merci, Alain. Je peux juste compléter concernant ChatGPT. ChatGPT, c'est comme un tableur. C'est-à-dire le gestionnaire qui a découvert un jour le tableur. Et ça lui permet finalement de prolonger un peu son geste en se disant, c'est génial, je peux simuler des trucs, etc. Je dirais que personne ici ne renie l'utilité d'un tableur qu'un outil de simulation qui nous permet de faire des tas de choses. ChatGPT, c'est la même histoire. Pour moi, c'est le tableur du créatif. Moi, je m'en sers trois heures par jour du ChatGPT. Et trois heures par jour, je fais des trucs. J'ose faire des trucs que je ne ferai pas à la main parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Et si vous voulez vous amuser deux secondes avec ChatGPT, arrêtez de lui poser des questions et demandez à lui de vous en poser sur un sujet donné. C'est-à-dire que si vous avez un truc en tête du genre « Tiens, je cherche une mission dans le monde industriel pour faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. » Vous expliquez ça à ChatGPT et vous lui dites « Maintenant, pose-moi les questions qui te viennent pour que je trouve facilement une mission. » Amusez-vous à faire ça et vous verrez qu'il va vous poser des questions très intelligentes et c'est vous qui allez réfléchir et donner la réponse. Et en faisant ça, finalement, vous inversez les rôles. Et en inversant les rôles, c'est vous qui grandissez. Et en plus, c'est un très bon poseur de questions. Est-ce que tu as le thème de ton prochain webinaire sur ChatGPT ? Je reviens, Alain, j'adore ce sujet aussi, mais je reviens sur les questions LinkedIn si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Alors, il y a quelques questions factuelles, donc je vais y répondre. Le SSI, pour moi, a très peu d'intérêt. Donc, vous pouvez regarder le vôtre, vous tapez SSI LinkedIn dans un moteur de recherche, vous allez arriver sur une page qui vous donne un score. En fait, c'est fait à partir de plusieurs critères qui sont justement une popularité, mais qui est comparée au secteur dans lequel on est. Moi, je trouve que ça peut être intéressant si, par exemple, dans son entreprise, on a un objectif de visibilité par rapport à un développement commercial, etc. Moi, à chaque fois qu'on me demande mon avis, je dis de ne pas y passer trop de temps. Mais on peut le faire, mais en tout cas, ce n'est pas une recommandation forte de ma part. Sur le côté, est-ce que LinkedIn teste votre poste en envoyant 10 % à votre réseau ? Si le poste fonctionne, le poste est plus largement diffusé. Je n'ai pas eu LinkedIn au téléphone, donc je ne sais pas si c'est 10 %. Mais effectivement, c'est le principe d'avoir cet aspect test. Ça a un côté un peu circulaire, en fait, comme fonctionnement. Existe-t-il les personnes qui gèrent pour vous, comme c'est le cas pour les sites web ? Alors, il y en a beaucoup. Mais moi, je l'ai fait en agence d'écrire des éditos, des articles pour des dirigeants de l'entreprise. Un, j'ai envie de dire que c'est très cher. Deux, on n'est pas autonome pour le faire. Donc, ça peut être intéressant de travailler avec une personne sur ses premiers articles. Mais après, ça veut dire des allers-retours, une réunion pour parler du sujet, le rédacteur ou la rédactrice qui doit comprendre. Donc, on peut faire appel, par exemple, à un travail de relecture, etc. Mais pour moi, l'objectif, c'est d'être autonome sur la capacité à écrire, en fait, tout le monde l'a. Quand moi, j'anime l'atelier, rédiger et publier un article en trois heures, aucune personne ne s'arrête en chemin. Il y a vraiment la rédaction. Quand on est dans un public autour de ce webinaire, il n'y a aucun souci. Donc, oui, ça existe. Mais est-ce que le ROI de l'achat de cette prestation est valable ? Moi, j'en doute, en fait. Mais on peut en reparler en aparté. Et je connais des gens qui font ça très bien, s'il y en a qui le souhaitent, que je peux mettre en contact. Moi, personnellement, je préfère former à l'autonomie. Mais on peut en discuter. Alors, je reprends vos autres questions. Ce que j'aimerais, Barbara, c'est que les personnes qui ont posé des questions, prennent peut-être le micro et te la posent en direct. Alors, ça marche. Attendez, j'ai un oubli. Allez-y, prenez la parole. Une seconde. Je suis là. Oui, bien sûr. N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à… François, j'en profite pour prendre la parole deux secondes. Est-ce qu'il y a un atelier pour la mise à jour des profils linking ? Est-ce que ça existe au niveau du cercle ? Il n'y a pas d'atelier là-dessus. Barbara propose ce genre de prestations également. Je vous le montrerai rapidement tout à l'heure. Mais il n'y a pas d'atelier au sein du cercle là-dessus. En effet. On n'en a pas parlé, François, mais en fait, on pourrait le faire. Moi, j'anime un atelier très court qui est de faire une sorte de contrôle technique de son profil. Là, effectivement, tout le monde se met derrière son profil avec une grille qu'on imprime. C'est beaucoup de pratique. Et à la fin, chacun voit, pareil, en auto-évaluation, les choses qui sont à changer ou pas. Enfin, on en reparlera, François, mais c'est tout à fait possible sous la forme d'un atelier. Absolument. Super. Merci. Bonsoir. Tout à l'heure, nous avons parlé des bonnes pratiques. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je ne sais pas qui parle, là. C'est Jean-Yves qui parle. Jean-Yves, oui. Exact. Bonsoir. Salut. Merci. On avait dit qu'on commençait à partager les bonnes pratiques. J'ai trouvé une intervention précédente intéressante. Moi, je voulais partager quelque chose que j'ai découvert assez récemment. C'est le volet commercial de l'affaire, c'est-à-dire faire reprendre des articles qu'on a publiés par e-mail, par un message privé. Et moi, ça me permet de doubler mes nombres de vues, en fait. Et ça me permet d'augmenter mes interactions. Attends, dis-moi. Tu veux dire qu'après avoir publié, tu renvoies ton post-particle par e-mail ? Oui, par e-mail, par la messagerie de LinkedIn. D'accord. Et en fait, ça augmente le SSI, ça augmente les interactions, ça augmente le nombre de vues. C'est un bon travail. C'est ce que j'appelle le volet commercial de LinkedIn. Et c'est un volet dont on peut parler. Barbara en a parlé rapidement tout à l'heure, en parlant de l'utilisation de la messagerie. Mais moi, je m'en sers pour augmenter le nombre de vues et la visibilité des publications. Et dans ton e-mail, tu mets donc un lien vers ton poste ? Oui, absolument. Un petit mot personnalisé. Ton activité, c'est quoi, Jean-Yves ? Je suis manager en transition. Mais sur du développement commercial ou sur une autre activité ? Je fais du commerce et du marketing. D'accord. Et de la gestion d'entreprise. D'accord. Donc, dans ton cas, c'est utile. Pour ceux qui sont curieux, il y a quand même des articles sur le sujet. Donc, c'est pareil, je ne vous en trouverai un. Il y a vraiment une approche différente. Si on cherche de l'acquisition de clients, en avoir 10, 20, 30 par mois ou par jour en fonction de son activité. Ou si on cherche, j'ai envie de dire, un client tous les six mois ou tous les un an pour faire une mission de management de transition. Donc, les deux approches sont intéressantes en fonction de son objectif et ce que j'appelle en fait son actualité professionnelle. Mais oui, tout à fait, il y a plein de choses à faire de différentes façons lorsqu'on est sur du développement commercial et de l'acquisition de prospects en nombre. Ce que j'ai constaté, sans monopoliser la parole, c'est que quand on se contente de publier, d'avoir un joli profil et d'avoir un joli réseau, il y a très peu de chances quand les gens vous appellent pour vous solliciter pour quelque chose. Si on ne fait pas le travail de démarchage one-to-one, en essayant de décrocher un rendez-vous téléphonique ou un entretien, ça reste du marketing en fait. Donc, c'est quelque chose de vague. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'en fait, LinkedIn peut être extrêmement utile. On peut trouver des missions, développer son réseau sans jamais publier quelque chose sur la place publique. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait observer les profits des autres, observer les publications, prendre des contacts, envoyer des messages, en profiter au prochain événement pour nouer une conversation. Après un événement, nouer un échange. Vraiment, la publication sur la place publique, c'est une façon d'être actif. Bref, je pense qu'à peu près que 5-10% des utilisateurs de LinkedIn le font. C'est intéressant, mais ce n'est pas la seule façon de s'en servir. Et moi, vraiment, là, je m'offusque quand tu dis que ça ne sert à rien. Parce qu'en plus, il y a cette idée de dire que ceux qui ne le font pas, comment dire, ne savent pas se servir de LinkedIn. Donc, moi, vraiment, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Il y a plein de façons d'utiliser LinkedIn. Si je ne peux plus me permettre, Jean-Yves. Non, c'est un débat. Ah oui, c'est un débat, tout à fait. J'ai peut-être été un peu brutal dans ma parole. Non, mais moi aussi, donc c'est normal. Ce que je veux dire, c'est que la partie marketing, c'est-à-dire la partie que note le SSI, est insuffisante pour décrocher du business et il faut aller chercher le business. Et donc, il faut aller chercher par un processus d'email, de mail, de recherche, d'interaction, d'invitation, de restaurant, d'aller dans les salons, etc. Sinon, ça reste de l'image, en fait. C'est ça que je veux dire. Mais ce n'est pas plus gératif. Alors, quelqu'un me demande, moi, SSI, j'avoue que je n'ai pas regardé depuis 3-4 ans. Mais la personne, je vais aller le regarder et je vais te le donner. Et comme ça, on pourra comparer. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ? Non, il y en a une. Trop souvent, j'ai des demandes pour m'abonner à des lettres, etc. Alors, moi, c'est justement parce qu'on est très sollicité par tous ces lettres, ces demandes de contact non qualifiées, etc. que moi, justement, je ne conseille pas de le faire et que je préfère suggérer de faire de l'artisanat dans la prise de contact pour ne pas inonder les autres si on n'aime pas soi-même être inondé. Il est 32. Est-ce qu'on continue les échanges ou est-ce que, moi, ce que je proposais à François, c'est qu'on puisse clore ? Moi, je répondrais à vos questions sur LinkedIn parce que vous allez me faire une demande de contact. Comme ça, on sera connecté. C'est toujours intéressant de garder le contact et de s'envoyer un message tout de suite. Comme ça, on a la date de la prise de contact. Et les informations que vous avez transmises, par exemple, le partage de Jean-Yves et d'Alain, moi, je vais les rajouter dans l'article. Donc, je m'engage, je fais un petit clin d'œil à Michel, à vous l'envoyer avant-demain, 13h, pour que ce soit en ligne, que vous puissiez… Avant-demain, 13h ? 13h ! Tu n'es pas occupée, non-nata, toi ? Si, mais pas jusqu'à 13h. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que, justement, s'il y a des choses qui ne sont pas complètes dans cet article, c'est de vous l'amener tout de suite. Barbara, juste une petite dernière question avant que vous clôturiez. Je regardais en même temps pendant que vous parliez. Qu'est-ce que c'est, les impressions ? Alors, les impressions, en fait, je vais l'exprimer avec mon vocabulaire. Quand un poste paraît, LinkedIn l'affiche sur un certain nombre d'écrans. Par exemple, si ça s'affiche sur ton fil d'actualité, même un quart de seconde, si tu fais ça avec ta souris, c'est une impression. Donc, effectivement, plus le poste est liké et montré à des personnes, plus il y a de l'impression. Mais ça ne veut pas dire que tu as nécessairement touché ta cible de personnes qui vont lire ton poste, mais ça a eu un certain succès. Donc, ce que je dis aussi dans cet article, et c'est aussi quelque chose auquel je crois, les impressions, c'est un indicateur qui est intéressant pour comparer ses propres postes. Mais comparer le nombre d'impressions avec les postes des autres, quand on n'a pas le même réseau, quand on ne publie pas les mêmes choses, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Par contre, c'est intéressant de se dire, ah tiens, cet article, il y a vraiment eu plus d'impressions. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'il a été plus populaire et apprécié. Donc, c'est un indicateur pour comparer ses propres productions. D'accord. Merci beaucoup, Enthièque. Pas de souci. Merci bien. Au revoir. Encore une question peut-être ou deux, et après, je prendrai cinq minutes pour conclure en vous montrant. Ah, j'écoute les gens partaient. Je suis là encore, je ne bouge pas. En vous montrant aussi le nouveau service qu'on lance sur le Cercle ce soir. Mais allez-y, une ou deux encore questions. Je vais reposer une question candide, mais la question de fond, finalement, la question numéro zéro, c'est qu'est-ce qui justifierait qu'on doit passer du temps sur LinkedIn à faire des postes, des articles, etc., en tant que manager de transition. et sachant que le manager de transition, il veut essentiellement avoir des nouvelles missions et augmenter sa valeur perçue sur le marché. Donc, en quoi, finalement, de faire tout ce qu'on vient de se dire là, ça l'aide vraiment plutôt que d'aller ramasser des fraises ? Donc, qu'est-ce qui justifie que ça vaut vraiment le coup ? Alors, je te remercie pour la question, parce que c'est vrai que c'est… Je vais essayer de résumer ainsi. En fait, il n'y a pas d'obligation. Généralement, quand l'envie ne vient pas d'écrire un article, ce n'est pas la peine de s'y mettre. Par contre, on peut voir d'autres écrire des articles. Si je prenais tous vos sujets et vous dire, ah ben oui, mais moi aussi, je pourrais écrire un article sur ma spécialité. Je pourrais le publier sur LinkedIn. Et donc là, ça me permettrait à la fois de montrer ma compétence, mais aussi d'être utile. Donc, être identifié comme une personne ressource dans mon réseau, dans mes clients passés, dans des clients possibles futurs. Si quelqu'un demande à quelqu'un qui te connaît, est-ce que tu connais un expert ? Ben moi, ton article va m'avoir marqué. Et c'est vraiment un capital de communication. C'est-à-dire que plutôt que d'aller positionner un article sur un blog, c'est très dur d'emmener les personnes vers un blog, mais en fait, tu les publies là où tu as ta communauté. Et ta communauté, c'est les personnes qui sont dans ton domaine ou des domaines dans lesquels tu as été, etc. Donc, le but, pour moi, c'est un activateur de réseaux sociaux et de contacts qualifiés. Mais on n'est pas du tout obligé de le faire. Pour certains métiers, pour certains modèles de développement de sa clientèle, il faut mieux faire autre chose. Mais c'est dommage de ne pas le tenter, en fait. Il y a un côté un peu aventure, je trouve, à le faire. Il y a des personnes qui prennent vraiment le goût, qui n'avaient jamais écrit, qui se lancent dans des articles. Pour moi, c'est avant tout une expérience à vivre. Et si cette expérience plaît, alors c'est de continuer à le faire. Je trouve qu'un article par an sur un domaine qui est vraiment quelque chose sur lequel on a monté en compétence, on a envie de le partager. C'est un peu comme un capital, une petite médaille que l'on s'attribue. Et ensuite, ça peut apporter plein de bénéfices. Mais on ne le fait pas. On ne sait pas quel bénéfice ça va apporter. Donc, il faut le faire. On n'est pas sûr que ça apporte quelque chose, mais ça peut aussi apporter quelque chose sans savoir que ça vient de là. C'est pour ça qu'on ne peut pas passer son temps à le faire et qu'on doit y consacrer un temps raisonnable et réaliste par rapport à son emploi du temps de manager de transition. Je ne sais pas si j'ai réussi à synthétiser mon idée. Merci. Ce que ça m'inspire, en fait, c'est deux choses. La première, c'est quand on est manager de transition, finalement, on peut être un peu noyé au milieu d'autres managers de transition. Donc, c'est un peu la question de la pile d'assiettes. Qu'est-ce qui fait que je vais faire partie de l'assiette du haut ? Et moi, j'ai remarqué, j'utilise beaucoup LinkedIn. Je fais un poste par jour. Et j'ai remarqué que, mais je fais souvent des sondages. Et donc, c'est plus facile. J'ai remarqué que de faire ça fait que ma binette va être vue par un certain nombre de personnes tous les jours. Eh bien, de procéder de cette manière-là fait que je reste dans le champ de conscience, dans la perception, finalement, des gens qui me voient. Ils n'en sont pas forcément conscients eux-mêmes, mais je reste comme ça perçu. Et donc, quand, à un moment, ils doivent penser à un manager de transition de mon style, eh bien, ils vont plus souvent penser à moi. C'est-à-dire que je suis dans le champ de conscience, dans l'esprit, finalement, de la communauté, et y compris de ceux qui procèdent au recrutement. La deuxième chose, c'est la question d'expertise. Quand on publie souvent sur les mêmes sujets, moi, je suis un entrepreneur de la tech, donc je publie beaucoup sur la tech, le Web3, etc. Eh bien, c'est un peu comme le star system. C'est-à-dire, le niveau d'expertise, finalement, il augmente au fur et à mesure des articles ou des posts qu'on peut faire, etc. À condition, évidemment, d'écrire des choses intéressantes. Mais en faisant ça, quelque part, c'est comme si on augmentait nos tarifs. Parce que finalement, quand on est un expert sur un sujet et que les gens nous voient régulièrement, on est un expert perçu. Et c'est la première chose que tu disais, Barbara. Tu disais, on est ce que l'on montre. Et finalement, ce que l'on montre, si c'est ça, eh bien, on est un expert perçu dans notre domaine. Et ça, j'ai remarqué que ça pouvait nous permettre d'augmenter les tarifs parce qu'on devient le monsieur intelligence artificielle ou Web3, etc. Et quand on en est ensuite au niveau des missions, c'est pas mal, finalement, de pouvoir augmenter ses tarifs. Donc, pour ces deux raisons-là, et plus souvent vu dans que les gens pensent à nous, finalement, parce que finalement, on ne leur laisse pas le choix. Ils nous voient régulièrement. Et le côté expert, je pense que c'est les deux arguments les plus forts que j'ai pu remarquer dans mon expérience du quotidien. C'est-à-dire, elle n'est pas universelle, mais par rapport au fait de publier sur LinkedIn. Et pour répondre au point de Jean-Yves tout à l'heure, entre le push et le pull, finalement, c'est clair que les missions, elles ne vont pas tomber toutes... Les poissons, ils ne vont pas sauter directement sur la canne à pêche. Je n'ai jamais vu ça. Alors, ça arrive de temps en temps. Ça s'appelle la chance du débutant. C'est la première fois. Mais donc, c'est clair qu'il faut aller à la pêche, à la prospection, etc., en approche directe. Par contre, et donc, publier ne sert pas à ça. Par contre, le fait de publier, c'est l'autre démarche. C'est-à-dire qu'on est dans le cerveau des personnes d'en face. Ils nous voient régulièrement. Il ne faut donc pas changer trop souvent de logo. Enfin, votre photo, faites-en une bonne et gardez-la pour les temps qui viennent parce que ça devient un peu comme votre logo personnel. Et le fait de nous voir comme ça fait qu'on est dans le champ de conscience. Et entre la démarche de push, d'aller à la prospection, et la démarche de pull, d'être dans le champ de conscience, ça permet d'avoir plus de clients. C'est mon expérience. Merci, Alain. Merci, Alain. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de conclure cette soirée. Je vais vous faire part de quelques éléments avant qu'on se quitte. On partage d'écran. Allez, rapidement. Tout d'abord, certains d'entre vous demandaient dans le chat comment prendre contact avec Barbara. Elle vous a donné son numéro de téléphone. J'indique ou je réindique qu'elle a construit pour le cercle deux prestations que vous pouvez utiliser sur le site. L'une qui est en phase avec ce qu'on vient de voir ensemble. Rédiger et publier un premier article ou un article sur LinkedIn. Et puis, une autre prestation qui est celle de créer un profil performant. Et je retiens ta proposition, Barbara, de refaire un atelier dans les semaines qui vont venir sur ce sujet-là. Mais sachez en tous les cas que Barbara propose en individuel, avec quatre rendez-vous téléphoniques planifiés pour chacune de ces deux prestations, un accompagnement personnalisé. Voilà, c'est ce que je voulais vous indiquer. Ensuite, avant de remercier les participants, je voudrais, en effet, passer à cette petite enquête de satisfaction. Mais si je ne me trompe pas, oui, voilà, j'ai quelques éléments d'abord à vous indiquer. Suivez le cercle pour ceux qui ne l'ont pas encore fait sur LinkedIn, évidemment, la page du site. Et puis, comme le disait tout à l'heure Barbara, commentez en qualité les postes du cercle. Parce que, vous le savez, beaucoup de, comment dire, de personnes ou de structures s'abonnent aux postes rédigés par les uns, par les autres. Et en l'occurrence, les postes du cercle sont suivis par les entreprises de management de transition. Donc, dès que vous mettrez, vous, un poste sur le site et que vous citerez le cercle, eh bien, ce sera vu par les cabinets. Quelques conseils avant de se quitter, parce que j'aime bien les rappeler, complétez vraiment tous de façon exhaustive votre profil sur le site du cercle. Vous êtes visibles des EMT qui viennent visiter la communauté. Pour les abonnés, je vous invite, comme il faut le faire tous les trois mois, mais il faut le redire, je le sais, à activer ou réactiver votre alerte pour recevoir directement les offres de mission dans votre boîte mail tous les matins. Et conseil numéro trois, eh bien, rejoignez, si ce n'est pas déjà fait, pour vous aussi les abonnés, le groupe privé, le mercato des EMT. Je vous mettrai les éléments dans le chat tout à l'heure, mais si ce n'est pas fait, rejoignez ce groupe. Vous pourrez ainsi être informé en primeur des nouvelles arrivées dans les cabinets ou des créations de nouveaux cabinets et prendre contact parmi les premiers avec ces personnes ou ces structures-là. Voilà. Les deux nouveautés que je voulais vous inviter, dont je voulais vous informer ce soir avant qu'on ne se quitte. Deux nouveautés sur le site du cercle. Eh bien, c'est un bouton que vous voyez ici à droite au milieu, publier une offre. J'ai eu plusieurs demandes de managers de transition qui, à l'occasion de rencontres, prospections, contacts avec des entreprises, détectent des opportunités de mission, mais qui ne leur correspondent pas parce qu'ils sont DAF et que ça concerne un DSI, parce qu'ils sont directeurs supply et que ça concerne un DG. Bref, vous avez désormais la possibilité, si vous le souhaitez, de partager ces opportunités-là grâce à ce bouton publier une offre. Et n'hésitez pas à l'utiliser, bien entendu. Deuxième et dernière chose. Et là, je voudrais vous en parler de façon un peu plus riche. J'ai quelques slides qui suivent derrière. Mais nous lançons ce soir des forums sur le site du cercle. Le site du cercle disposait de deux espaces Slack qui n'étaient pas ou très peu utilisés. Nous lançons ce soir des forums pour que les uns les autres, les 1 700 managers de transition du cercle, puissent échanger, réseauter, partager entre eux sur des sujets très divers et variés. Je vous en ai mis à l'écran, des sujets qui concernent la recherche de mission, vous le voyez, des sujets qui concernent la visibilité, comment se démarquer. On vient d'en parler longuement avec Barbara. D'autres thématiques sur comment s'informer, échanger sur le portage à l'arrière, la SASU, les statuts, autres que ces deux premiers. Comment échanger, réseauter, partager par secteur d'activité ? Et là, vous allez entrer dans la rubrique qui vous concerne. Ou comment réseauter, échanger, partager par spécialité ? Et là aussi, si vous êtes DG, DRH, DSI ou autres, vous allez pouvoir ainsi rejoindre 25 forums dédiés, thématiques, où les uns et les autres vont se retrouver par centre d'intérêt. Et je pense que c'est important pour une communauté de cet ordre d'avoir un vrai et bel outil d'échange. Et c'est ce qui vous est offert sur le site du cercle. À partir de ce soir, le cercle a été créé il y a deux ans et demi. On avait des éléments d'échange, hormis les webinaires qu'on fait ensemble, mais d'échange entre les uns et les autres qui étaient trop techniques, on va dire. C'était Slack. Là, on a opté pour un outil qui est livré dès ce soir à votre disposition et disponibilité. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et à cocher les forums qui vous intéressent, de façon à être informé de ce qui s'y dit ou de ce qui s'y dira. Voilà le fameux, comment dire, sondage, sondage de qualité, sondage sur l'intervention de qualité que nous a faite Barbara. N'hésitez pas, avec ce lien, cette URL ou ce QR code, à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous proposer des pistes d'amélioration, bien évidemment. Tu fais un copier-coller dans le chat, François ? Je fais un copier-coller immédiatement dans le chat. Après l'avoir fait déjà une première fois, je le refais. Ah, je ne l'ai pas vu. Une seconde, pas de souci. Et je me demande simplement s'il faut que j'aie du passage pour le faire. Ce que je fais tout de suite, eh bien, le voilà. Je mets également, d'ailleurs, j'en profite, je remets également les liens vers… Attends, il me faut un peu de place et je vais le trouver ici. Les liens vers justement les deux prestations que tu as suives et qui sont en ligne sur le site du Cercle. Et puis, je vous mets également dans le chat, comme ça, ce sera fait, les rappels que j'ai indiqués aux uns et aux autres avec les liens normalement qui devraient apparaître. Je retourne sur mon partage d'écran pour terminer et vous remontrer du coup le lien et le QR code à utiliser. Je vais vous le laisser aussi. Vous l'avez vu dans le chat, donc il est à disposition. Si j'avance et l'heure tourne et le rôti est au four, eh bien, on va en effet conclure, on va en effet conclure là, Barbara. Je voudrais te remercier sincèrement pour ton intervention. Je pense qu'elle a été appréciée, qu'elle va susciter pas mal de questions et je sais que tu l'as dit. Tu es en mesure d'apporter les réponses sur un simple coup de fil. Tu as donné ton numéro tout à l'heure ou par e-mail tout à l'heure aussi sur LinkedIn. Merci à toi. Merci à vous tous d'avoir été présents. D'autres webinaires arrivent sur des sujets. On va en créer un avec Barbara sur le profil LinkedIn, bien sûr. Mais un est déjà programmé. Je vous en ferai part sur le fameux sujet de la retraite. D'ailleurs, il est 50. Voilà. Et sur d'autres sujets à venir que j'ai pu en tête, nomination, des échanges avec les abonnés, etc. Voilà. Barbara, je te laisse la parole pour conclure en vous remerciant les uns et les autres d'avoir été présents ce soir. Alors moi, je vais conclure par un petit mot très simple. C'est que je pense que sur LinkedIn, il faut à la fois être sérieux et en même temps se faire plaisir, pas se forcer à faire les choses. Et que c'est comme ça qu'il y a une certaine mécanique mayonnaise qui prend. Voilà. Donc, pas se mettre la pression et passer à l'action quand c'est le bon moment. Merci à toi. Merci à toi, Barbara. Merci à vous tous. Je remets dans le chat le lien pour apporter une appréciation sur cette soirée. N'hésitez pas à l'utiliser. Il est là. Vous cliquez dessus et vous avez tout le loisir dans les minutes qui viennent ou même demain matin, si vous laissez votre ordi ouvert, de l'utiliser. Voilà. Merci à toutes. Merci à tous. Et à très vite. Au revoir, bonne soirée. Allez. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Vous avez vos micros fermés si vous voulez l'ouvrir à nouveau et nous dire un petit peu. Bonne soirée à tous. Allez. Bonsoir, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'ai plein de connexions sur LinkedIn. Ça me fait très plaisir. On va pouvoir échanger. Bonsoir à tous. Alain, on va poursuivre nos échanges. Voilà.